Bienvenue sur notre antenne, heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal rythmé. Pénalisation des luttes collectives. Au cœur du tribunal, nos images exclusives. À Notre-Dame-des-Landes, les porteurs du projet promettent un aéroport avec jardin bocager. Le régime turc de plus en plus brutal. L'analyse de notre envoyé spécial. Et puis le président ne se présentera pas. Un exemple à suivre pour tous les candidats. Sans oublier Astrid, toujours fidèle pour une météo nucléaire pleine de bonnes nouvelles. Ils ont participé à des luttes sociales et se retrouvent devant un tribunal. Une vague de procès politiques parcourt la France à la faveur d'un éternel état d'urgence. Notre équipe a eu la chance de pouvoir filmer plusieurs de ses audiences. Madame le juge, il m'a donné un coup de pied après avoir violemment poussé mon bouclier. Comment expliquer alors son visage en sang ? Il a trébuché et s'est blessé en glissant. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. Et tant qu'à faire avec violence volontaire. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. Vous lui avez dit crève sale gaucho. Jamais de la vie, c'est sur la vidéo. Puis vous lui avez mis 7 coups de tonfin sur la tête. Il était menaçant et armé d'une canette. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. Et violence avec arme par destination. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. Madame le juge, je le reconnais, c'est lui. Des cheveux bruns, une légère colvitie. Vous en êtes sûre ? Ma main a coupé. Pourtant ce jour-là, il portait un bonnet. Mais allez, c'est bon, outrage et rébellion. Et dissimulation de pièces à conviction. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. Madame le juge, il a volé mon toki. Il l'a trouvé par terre, si j'ai bien compris. Il m'a filmé ma prise en photo, puis a mangé mon matricule. N'en faites pas trop, mais allez, c'est bon, outrage et rébellion. Vol de matériel et de données officielles. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. Madame le juge, elle nous a violemment repoussé. Toute ma compagnie est tombée dans l'escalier. L'accusé pourtant ne pèse que 40 kilos. Croit qu'il y avait des complices cachés sous son manteau. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. Et puisqu'elle était plusieurs associations de malfaiteurs. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. J'ajoute à sa peine un petit refus d'ADN. Et puisqu'elle vous a vexé des dommages et intérêts. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. Allez, c'est bon, outrage et rébellion. Tout État serait de droit. Nous savons bien que ce n'est pas le cas. Et de plus en plus d'ailleurs pointent ici ou là la tentation de ce que les juristes appellent l'État de police. La justice, elle n'est parfaite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police. Historiquement et de fait institutionnellement. Le président ne se présentera pas. Un exemple à suivre pour tous les candidats. Respect pour un homme qui a fait face et qui aujourd'hui s'efface pour nous laisser la place. Une place enviable en vérité. La promesse, c'est un échec cuisant et mérité. L'homme courageux s'incline et laisse son rival encaisser pour lui la gifle électorale. Fonctionnaire limogé, journaliste traqué, écrivain emprisonné, kurde persécuté. La Turquie est en train de sombrer, ce qui ne l'empêche pas de rester notre allié. Monsieur Erdogan, lorsqu'il a décrété l'état d'urgence en Turquie, a dit « je peux le faire puisque la France le fait ». C'était autrefois un président dans le ventre. Un bon investissement, quoiqu'un peu musulman, on pouvait lui confier une base aérienne ou lui faire miroiter l'Union Européenne. Mais depuis cet été, et le butch raté, il semble avoir littéralement basculé, persécutant un à un ses opposants politiques et ne supportant plus la moindre critique. Pour comprendre ce tournant crucial, nous retrouvons à Ankara notre envoyé spécial. Candice, bonjour, on se demande évidemment quelle attitude adopter face à un tel tyran. En ce qui me concerne, je tiens à le remercier. Après tout, il accueille des millions de réfugiés, à moins que vous ne préfériez trouver sous vos sapins dans du papier cadeau des hordes de Syriens. Et puis n'oublions pas que c'est un homme d'affaires qui vient de nous commander une centrale nucléaire. Ce qui fait de lui le tout premier client de nos réacteurs Atmea en plein développement. En 2010, il a reçu pour la Turquie le grand prix des droits de l'homme des mains de Kadhafi. Oui, et alors ? Un prix est un prix ? On ne choisit pas toujours ses amis. Son ancien complice, devenu son pire ennemi, vit chez son allié, les États-Unis, qui ne le soutient même pas quand sa propre armée l'attaque. Avouez qu'il y a de quoi devenir paranoïaque. À part la Crimée, le Caucase, la Syrie, quelles sont les ambitions de la nouvelle Turquie ? Le grand homme rêve, ne vous en déplaise d'un présidentialisme à la française. Pour l'obtenir, il change la constitution, qualifie de terroriste toute contradiction, proclame l'état d'urgence pour mieux réprimer. Bref, je ne vois pas bien ce qu'on peut lui reprocher. Les arrestations de députés d'opposition, le nombre de journalistes en détention. Pour ma part, je n'ai subi aucun sévice. Merci de vos lumières, Candice. Difficile de condamner un régime autoritaire tout en lui vendant des satellites militaires. Le dernier en date a quitté l'atmosphère, pas plus tard que la semaine dernière. 5, 4, 3, 2, unités, top, allumage P80, décollage. Le dernier en date a été fait. À Notre-Dame-des-Landes, après le carnage, l'aéroport sera plus vert que le bocage. L'État nous a demandé que les haies devaient être reconstituées. Mais c'est un problème très difficile parce que les oiseaux viennent nicher dans les haies et que les oiseaux introduisent des risques pour les avions. Donc il nous faut choisir des plantes qui n'intéressent pas les oiseaux. Les gens qui partent, d'une part, et surtout les gens qui arrivent, j'ai prévu qu'ils puissent voir le bocage de l'avion dès qu'ils arrivent, si c'est possible. Que les gens qui viennent de la région, par les routes, découvrent le bocage et comprennent le bocage. Et d'autre part, qu'ils comprennent ce phénomène historique par des jardins que nous allons faire dans l'aéroport. On va faire des jardins dans l'aéroport avec les plantes qui ont été ramenées au XVIIIe siècle et qui ont été adaptées. Pourquoi ne pas plutôt faire le contraire, garder les haies d'origine, ne rien repeindre en verre et construire ensemble une belle maquette de l'aéroport et de son monde obsolète. On pourrait ainsi planter des jardins historiques qui retraceraient la lutte et ses enjeux politiques avec des statues en béton armé pour immortaliser les porteurs du projet. Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. Un convoi nucléaire à voyager sans souci de Graveline à la Hague, bien qu'un de ses colis et le bouchon imparfaitement fermé qu'on s'en est rendu compte à l'arrivée. Au fait, saviez-vous que des moutons pâturent sur les terres de Graveline en pleine nature ? L'estif est fini, pour l'éco-pâturage, on pourra bientôt goûter leur fromage. Côté business, les nouvelles sont excellentes, surtout pour Areva, qui remonte la pente. EDF a fait son offre de rachat et compte sur l'appui de nos amis chinois. Les Chinois bientôt au capital d'Areva, les discussions sont sur le point d'aboutir. L'Elysée déroule aujourd'hui le tapis rouge pour le vice-premier ministre. La filière du combustible nucléaire, bien mal en point, après 7 milliards d'euros de pertes en deux ans, a besoin d'argent frais. De hauts responsables chinois et français ont convenu lors d'une réunion de nuit à Paris de travailler ensemble au développement des énergies propres, notamment le nucléaire. Autre soulagement, Électricité de France sera immunisée contre toute défaillance liée aux défauts d'usinage du Creusot ou à l'EPR finlandais d'Aul Kilioto. Immunisée, cela veut dire concrètement que c'est vous qui paierez les médicaments. Heureusement, car le gouffre financier est si profond qu'on n'ose même pas le mesurer. L'EPR de flammes en ville tient ses délais, annonce fièrement le chef du projet, nonobstant 4 années de retard et un dépassement de quelques milliards. La cuve a bien sûr des défauts avérés, mais une tête de série, ça n'est jamais parfait. L'autorité de sûreté devra coûte que coûte donner son accord, sinon c'est la banqueroute. Et puis la terre a tremblé à Fukushima, c'est assez fréquent, ne vous inquiétez pas. Enfin à Tchernobyl, le sarcophage est prêt à confiner les nuages pour l'éternité. Un grand merci Astrid pour cette météo, tout va pour le mieux dans le pire scénario. Restons groupés et tenons-nous chauds. Ami Fiché S, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada